ultra compétitif salut à toi et bienvenue dans cette vidéo dans cette vidéo on va parler de la série a les gars mais avant de commencer si tu me découvres à travers cette vidéo tu le sais bien si c'est chez nous on parle de foot si c'est chez nous on est personnés par le foot donc si tu es intéressé par la thématique si la thématique te parle n'hésite pas de t'abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer des prochaines vidéos si c'est fort on est parti alors les gars est ce que la série a va redevenir le championnat ultra compétitif comme c'était le cas il y a environ 20 ans les gars parce que début des années 2000 la série a été très compétitif les gars la juventus faisait peu le milan se faisait très peu l'inter faisait peu quand l'inter a pris la champions league en 2010 la série a commencé déjà à régresser ça a commencé déjà à régresser et juste au début des années 2010 ça a complètement disparu le milan avait du mal même à se qualifier en ligne de champion les gars la juventus c'était un peu l'arbre qui cachait la forêt l'inter de milan avait disparu du coup donc je trouve que la série a est en train de bien revenir parce que il faut le souligner les clubs de série a ont participé aux trois finales à savoir la ligue conférence dans la c4 la ligue Europa la c3 et la ligue des champions la c1 en ligue conférence c'était c4 et la furentina contre west ham 7 la furentina a perdu 2 buts en 1 en ligue Europa c'était c4 et la roma a perdu 7 mais ils ont quand même joué la finale et en ligue des champions c'était inter et Manchester city là encore un club de série a perdu mais lorsqu'on voit comment trois clubs de série a jouent la finale ça donne quand même un lieu d'espoir ça donne un lieu d'espoir si moi je suis si moi je suis président de la série a j'aurais un lieu d'espoir les gars parce que ça prouve vraiment que le championnat est en train de revenir malgré les défaites en finale pour moi la série a est en train de revenir si il continue sur cette même lancée il peut vraiment revenir au top il peut vraiment revenir au top mais actuellement il faudrait qu'il corrige deux trois petits trucs pour vraiment revenir au top donc s'il corrige ces deux trois petits trucs pour moi il va revenir au top partage moi ton ressenti en commentaire qu'est ce que toi tu en penses par rapport à la série a partage moi ton ressenti en commentaire et si ce n'est pas encore fait n'hésite pas d'être abonné et d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer de prochaines vidéos c'est ça on s'est dit à très bientôt pour notre vidéo ciao ciao